C'est tout le monde, c'est TheLusers, ça se retrouve pour un nouvel épisode de Escape the Nether. La fois dernière, on avait fait tous les bastions, enfin on avait fait deux bastions, dont une avec un sale de trésor. Et ça me fait penser que j'ai oublié évidemment de mettre le fameux ressource pack. Tac tac tac. Voilà, c'est mieux comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Du coup, on va aller compléter un petit achievement que j'avais envie de faire, donc avancement. On va aller venir contrôler celui-là, c'est ça. Donc découvrir les cinq buomes du nouveau nether. Ça on pourrait faire ça aussi en vrai. Enfin on n'a pas de ficelle d'un autre côté. Est-ce qu'on a des ficelles ? Attendez, il faut que j'aille regarder ça. Est-ce que j'ai des ficelles ? Ah, il s'excite les gars d'ailleurs dehors, c'est pas grave. Ah, je crois pas que j'ai de ficelles. D'accord, j'ai pas de ficelles, donc on peut pas faire de carottes, c'est pas grave. Bref, donc du coup, on va aller chercher un biome de Soul Sand Valley, histoire de voir à quoi ça ressemble. Et après, on va tout simplement faire la dernière quête que j'avais dit. Donc du coup, en échangeant avec les lingots et tout, on va venir essayer de faire un portail en full crying obsidian. Et d'ailleurs, il me faut également d'ailleurs un briquet. Ah ben j'en ai des briquets, ok, nickel. Donc, on va sortir de là. Il m'attaqué ? Non, il m'attaque pas. Ok, très bien, c'est gentil. Du coup, je vais aller chercher un biome de Soul Sand Valley et puis je vous reprends une fois que j'en aurais trouvé un. Donc, à tout de suite. On va pas rester longtemps, vraiment, c'est juste histoire de l'explorer, de voir vite fait à quoi ça ressemble. Et puis une fois qu'on l'aura vu, on partira après. Bien. Ah oui, aussi, vite fait. Faut pas ça, je vais juste vous montrer un truc. Donc vous voyez que j'ai la netherite piquex. Je voulais vous montrer également qu'elle ne craint pas le feu. La fois dernière, je l'avais jeté dans le feu, mais ça n'avait pas bien marché. Mais en fait, il faut la jeter dans la lave. Donc si je la jette dans la lave... Si je la jette dans la lave, je disais... Voilà. Et comme vous pouvez le voir, elle flotte. Yep, vous rêvez pas. Elle flotte dans la lave. Alors, je vais juste la récupérer. Voilà. Comme quoi, c'est comme ça, si je m'yors dans la lave, je sais que je pourrais pas perdre cette pioche. Bon, elle peut toujours des spawn, je suis d'accord. Mais en tout cas, je pourrais pas la perdre. Bien. Je vais aller chercher un biome de Soul Sand Valley. C'est parti. Qu'est-ce que je vois en face ? Serait-ce pas un biome de Soul Sand Valley, justement ? Je crois que si. Je crois en avoir trouvé, hein. Alors, j'ai une petite petite chute de FPS, c'est normal, parce que ça génère un endroit que je suis jamais encore allé. Mais yep, c'est bien ça. C'est tout à fait ça. Hop, hop là. Là, je devrais y être. Ah bah voilà. Oh, ils ont du basalte aussi, comme ça. Ça, c'est cool, ça. Ils ont du basalte, ils ont du gravier, toujours aussi dangereux d'ailleurs. Ils ont... C'est quoi ce bruit ? J'adore le bruit. Comment ça s'est pas cassé la gueule ? Non. Ok. Ah, c'est des bonnes blocs ! Nice ! On peut en trouver comme ça. Nickel. Alors, dans les Soul Sand Valley, il y a beaucoup plus de ghasts qui spawnent, c'est vraiment... Et il y a beaucoup de bonnes blocs aussi, mais c'est essentiellement ça. C'est essentiellement des ghasts qui peuvent spawner beaucoup plus facilement dans ce biome. Bref, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais faire demi-tour, je vais aller récupérer un peu de... 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 de cobalt. Ah oui, ça c'est un autre Soul Sand aussi, ça. C'est quoi ça ? C'est de là ? De la Soul Soil ! Ah oui, je crois que si on met du feu sur ces trucs-là, il me semble que ça fait du feu bleu, si je dis pas de bêtises. Ouais, vous rêvez pas du feu bleu. Un peu comme on a notre... Un peu comme on a notre feu de camp, en fait. Alors, juste récolté. Un peu de ça. Genre récolté un petit peu, histoire de faire de la décoration, en fait. Après, ça va être la merde à récolter. Ah, mais j'en ai, en fait, là. Ah, mais oui, mais j'en ai, c'est vrai que je suis mort, donc du coup, je suis revenu. Mais c'est vrai que j'en ai, là. J'en ai tout plein, en fait. J'ai de la Blackstone, j'ai de la Chiselet, j'ai du Basalte. J'aime à ce truc, en fait. Polished Basalte. Ça ressemble à quoi ? Oh, c'est joli. Oh, j'aime bien. Basalte. Comment on fait ça ? Comme ça ? Polished, tout simplement. Ok, alors je vais pas... Je vais pas en faire full, mais je vais en faire quand même. 44, ça suffira largement. Bien. On a un piglin, donc c'est génial. Alors, ces trucs-là, ils poussent pas parce qu'il faut de la peau de mille. Même si maintenant, j'en ai, donc en soi, je pourrais faire des arbres, logiquement, normalement. Yep. Je peux faire des arbres. Donc, je vais faire... Pourquoi pas ici, en vrai ? Ici, ça me paraît pas mal. Ici, je vais faire une petite cabane pour un piglin. Et on va faire, du coup, un système d'échange, entre guillemets. Donc, pour faire ça, j'ai pas à designer, quoi que ce soit en solo. Mais ça me paraîtrait pas trop compliqué, je pense. Je sais qu'il me faudrait beaucoup de fer pour faire des hoppers, des coffres et tout. Le problème, c'est qu'en fer, je suis plutôt limité. Je dois même bien limiter en fer. Je peux faire quoi ? Un bloc. Wow, excellent. Enfin, un lingot. Excellent. Non, j'en suis plutôt loin d'un... Ouais, j'en suis encore bien loin, en fait. Ouais, et là, c'est pas trop d'autre chose. Donc, je n'ai pas trop le choix. Cela dit, je vais prendre des bonnes blocs. Je vais faire ça aussi. J'utilise des bonnes blocs aussi pour de la déco. Je pense que ça peut être une bonne idée. Je sais que vous vous excitez là-haut, parce que j'ouvre des coffres. Mais arrêtez un peu. Et voilà ! Je vais faire une petite maison, une petite cabane, tranquillement. C'est là-dedans qu'on fera tous les différents échanges. Je suis d'accord qu'il y a mieux niveau cabane et tout. Je suis totalement d'accord. D'ailleurs, ici, je pourrais même venir casser le petit bout pour replacer juste une dalle au-dessus pour que ça fasse un peu plus de relief et un peu plus joli. Voilà, je l'ai fait avec les matériaux que j'ai pu avoir, etc. Je pense que, honnêtement, franchement, je la trouve plutôt jolie, la petite cabane avec les deux petites flammes bleues à droite à gauche, ses petits boutons, les petits, voilà, avec un petit mushroom au milieu. Honnêtement, je trouve ça pas mal. Donc, en fait, on va le stocker là-dessus, il va être coincé là, en fait, et on va pouvoir le trade avec lui. Maintenant, le problème qui va se trouver, c'est comment on l'a emmené là-dedans. D'autant plus qu'en plus, ils en dispawnent, c'est un salopard, ils en dispawnent, il n'y en a plus aucun là où je suis, évidemment. Bah, tant pis. Alors, on va chercher de l'or, déjà. On va chercher de l'or, histoire de les attirer. Et on va les attirer, du coup, jusqu'à là-bas, dedans. Hop, on va mettre quelques golden nuggets. Je pourrais même, peut-être, mettre quelques lanternes dans ma construction, je n'y ai pas pensé. On va faire ça. Avec 46 lingots. Donc, je vous rappelle, mon but, c'est d'avoir, euh... Comme ça. Hop, ça, c'est pas mal, en vrai. Il y a un petit peu surplus, mais c'est pas grave. Pas dérangeant, honnêtement, c'est pas dérangeant. Alors, on va chercher, du coup, un fameux... Euh... Piglin ou Oglin. Oglin. Non, je ne sais plus. Mais non, mais pourquoi vous allez à l'autre bout, les mecs ? Oh là, mais c'est phénoménal. Là. Et bien, ici. Ici, là. Et bien. Et ici, là. Et voilà ! Pfiou, c'était compliqué. Bon, maintenant, du coup, on va échanger avec lui. On va voir qu'est-ce qu'il donne, qu'est-ce qu'il nous donne, qu'est-ce qu'il va nous drop. Qui c'est que c'est pas, ça ? Enfin, il recharge. Ah, d'accord. Bon. Alors, je vais aller chercher un coffre, histoire de mettre des... de mettre tout ça à l'intérieur. Il y a rien dedans, il y a rien dedans. Comme ça, je vais pouvoir stocker vraiment tout ce qui loot dedans. Comme ça, je vous dirai qu'est-ce qu'il m'aura donné à la fin. T'es toujours dedans ? T'es toujours dedans. Excellent. Allez. C'est parti. Ok, me revoilà. Donc, ça fait plus d'une heure à peu près que je suis en train d'échanger absolument tous les lingots. Comme vous pouvez le voir, j'ai plus aucun lingot. Enfin, il m'en reste juste un. Donc, je vais vous montrer juste le dernier, on va voir qu'il s'étonne. J'ai déjà quelques trucs là, dans les poches, parce que j'avais plus de place dans le coffre. Yep. J'avais plus de place dans le coffre, vous verrez ça. Je suis juste vers le dernier échange. Pour ceux qui veulent refaire vite fait votre petite maison, entre guillemets, pensez à mettre des blocs sur chaque côté. Voilà, des blocs pleins de chaque côté. Pour une simple raison, c'est que sinon, les items viennent se caler, entre, et puis laisser juste une barre d'espace à cet endroit-là, et tout tombera à chaque fois, forcément, dans le coffre. Donc, maintenant, si on ouvre le coffre... Yep ! Comme vous pouvez le remarquer, ça donne pas mal, pas mal de choses. Alors, je ne sais pas s'il a donné vraiment tout le panel, vraiment, tout le panel de ce qui peut donner. N'empêche, il a donné, comme vous pouvez le voir, pas mal de potions, mais c'est que des fire resistance. Ah ben, il a donné une fire resistance pour le dernier. Il a donné pas mal de cuir, beaucoup de nether brick ingot qu'on va tout transformer. De toute façon, je pense que... Voilà, de toute façon, il faut que je fasse de la place, je n'ai pas trop le choix. Voilà, hop, hop. Comme vous pouvez le voir, il a donné énormément de soul send. Vraiment, il en a donné hyper beaucoup. Il a donné pas mal de gravier aussi. Des bouquins soul speed. Je reviendrai là-dessus après. Un peu de quartz, pas mal de fire charge, pas mal de magma cream. Quelques fils, quelques underperles également. Pas mal d'iron nuggets, et j'ai été franchement plutôt étonné. Ça nous donne quand même 14 diron nuggets, c'est quand même pas mal, honnêtement. Mais surtout, pas vraiment surtout, mais il nous a donné du coup des boots. Voilà, soul speed 3. Donc c'est la même chose que là, ce que j'ai. Il nous a donné des bottes en fer. Alors, l'intérêt de cette fameuse bot soul speed, j'ai vite fait checker, ça permet en fait de se déplacer beaucoup plus rapidement sur la soul send. Donc là, je vais faire juste une piste de soul send. Voilà la vitesse que je me déplace en temps normal sur la soul send. Vous voyez que c'est assez lent quand même. Maintenant, si je mets la soul speed 3 à la place, vous êtes prêts ? Non, non, vous ne le voyez pas. J'ai quand même un effet de speed 3. Mais sur la soul send. Vous avez vu la vitesse où je me déplace, ce qui ne change pas sur les blocs normaux. Mais sur la soul send, j'ai un super speed, ce qui est vraiment ultra pratique. Par contre, comme vous pouvez le voir, alors qu'ils étaient neufs, vous voyez, 193 sur 195. Si je me déplace encore un peu plus, on va tourner. Hop. Toujours 193, dommage. Normalement, c'est censé utiliser de la durabilité, normalement. Plus on se déplace sur la soul send, en fait, plus ça utilise de la durabilité, normalement. 191, vous voyez, qu'on a descendu un petit peu en durabilité, parce qu'elle perd de la durabilité quand on se déplace sur la soul send. Voilà. Mais, n'empêche, n'empêche pas que c'est vraiment sympathique. Mais surtout, ce qui m'intéressait le plus, c'est ça. Yep. On nous a... Non, pas encore une mort. Pas encore une mort. Bon. C'est béton. C'est pas grave. Oula, 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 il y a du monde là. Donc, je disais donc, j'ai de la craignée obsidienne, si j'en ai suffisamment, pour pouvoir faire, enfin, ce fameux portail. Donc, on va se déplacer tranquillement vers le portail, et on va tout simplement sortir de cette dimension. C'était vraiment une série plutôt cool, mais bref. Allez, on va y aller. On va... Alors, il faut juste que je me rappelle où elle était. C'était par là-bas. Et après, on s'arrêtera tout simplement pour cette série. Voilà, ce sera une petite série de 5 épisodes. Il me semble, si je dis pas de bêtises, ce qui est, honnêtement, largement... largement nécessaire. On va juste dire, c'est... plus, ça ne servirait à rien. C'est vrai qu'on pourrait faire des achievements. Mais, je vais faire un autre truc avant. Vite fait. Hop. Je vais faire un truc avant que j'oublie. Je vais juste vous montrer ce que ça fait lorsqu'on va sur des striders. Donc, les fameux mobs là-bas qu'on voit, là-bas, on en voit un. Qu'est-ce que ça va faire, en fait, si on est pas loin d'un strider, justement, et à quel point on peut grimper dessus, et à quel point c'est fun. Du coup, je vais juste vous montrer ça, parce que, justement, il faut que je fasse que des demi-tours, c'est fou. Ils vont me percher. Hop. Et j'ai des ficelles. Yep. Du coup, j'ai des ficelles qui vont me permettre de faire des cannes à pêche. Tout à fait. Alors, on va se prendre du bois. Le bois, on va le transformer en steak. Alors, je sais plus comment faire. Je crois qu'il faut faire une canne à pêche, si je dis pas de bêtises, et après, mettre le champignon. Donc, il faut un champignon bleu. Un warped fungus. Et si on met ça, yes, voilà. J'ai un warped fungus on a steak. Yep, tout à fait. Donc, on va prendre ça, histoire de les attirer. Et on va tout simplement, allez, bah, on va aller vers le portail du nezère, du coup, quitter tranquillement. Si jamais je croise un fameux fungus, enfin, un strider, justement, dans ce cas-là, on va monter dessus, histoire de faire tout ça. Bon. Alors. Tac, 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 tac. Tu m'attaques pas ? Non, t'es gentil. C'est bien, parce que j'ai encore les potes en fer, donc j'espère qu'ils m'attaquent pas. C'est bon. Trois lus suffit largement. Alors, maintenant, faut-il encore en trouver ? Parce que, genre, autant parfois, ils sont vraiment nombreux, autant parfois, il n'y en a pas un seul. En plus, je sais plus trop où est le fameux portail. Alors, j'ai trouvé le portail. Mais, je ne trouve pas de... Je n'en ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé de strider, donc du coup, je crois que je vais en faire en summon... Je vais en faire summon 1, je pense. Ah, je n'en vois pas. Bon. Je vais en faire summon 1, histoire que vous, vous puissiez au moins voir ce que ça donne. Au moins. Alors. Slash. Voilà. J'ai fait spawner un autre fameux petit strider qui se trouve ici. Donc, il est attiré par... Par... Parmi... Ouais. Là, il va aller tranquillement. C'est vrai qu'il est bleu quand il est en dehors et il est rouge quand il est dans la la lave. Là, vous voyez. Grâce à ça, vous voyez que je peux l'attirer. Hop. Par contre, j'ai oublié de prendre ma selle. Oh non. J'ai oublié de prendre ma selle. Bon. Je reviens, je vais chercher une selle. Allez, viens là. C'est bon. Je vais trouver une selle. Voilà. Il est là. On lui met la selle, vous voyez. Et on peut monter dessus. Yep. Et avec la canne à pêche, on peut se déplacer absolument où on veut avec notre petit gars sur la lave tranquillement sans subir aucun dégâts. N'est-ce pas magnifique ? Donc du coup, je vais aller jusqu'au portail tranquillement. On va modifier les blocs du portail. Hop là. Merci mon gars. Tiens. Voilà. Normalement, je les nourris si je ne dis pas de bêtises. On va remplacer tout ça. Et voilà. J'ai fini notre fameux portail en Cry Obsidian. Bien. Du coup, je vais m'arrêter là pour ma part parce que je ne vais pas vous dévoiler ce qu'il y a à l'extérieur de ce monde. Parce que le but de la série, c'est de rester dans le nether. Enfin, de sortir du nether, c'est vrai. Mais le but de la série est avant tout, bien sûr, d'avoir vécu dans le nether mais ne pas découvrir l'extérieur. Moi, je le verrai mais vous, vous ne le verrez pas. Donc, j'espère dans tous les cas que cet épisode, enfin, ce petit let's play en général, vous aura plu. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner du Minecraft dessus. Ça m'a fait vraiment un énorme bien de revenir à du Minecraft. En plus, en survie, même si on a un petit peu triché un peu à droite, à gauche, que ce soit pour la modification des game rules, de nous avoir re-givé le stuff à un moment, je trouvais ça nécessaire tout de même de le faire. Donc, voilà. Ça ne me paraît pas aberrant non plus de faire ça. D'autant plus que, de toute façon, la série, on est arrivé finalement tout de même quand même à sa fin. Donc, n'hésitez pas vraiment à me dire tous vos retours, etc. dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment de savoir si vraiment la série vous aura plu, si vous voulez d'autres petites micro-séries comme ça ou non. Donc, dites-moi vraiment tout ça dans les commentaires. Moi, en tout cas, je me suis bien amusé. Ah. D'accord. Bon, ben, je modifie le portail, du coup. Voilà. Bon. J'ai rajouté un objectif qui n'est même pas réalisable. Mon Dieu. Bref, c'est pas grave. Allez. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire tous vos retours dans les commentaires. ça m'intéresse vraiment. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau let's play, pour une nouvelle vidéo ou quoi que ce soit. C'était The Luz. Ciao, tout le monde et à la prochaine. Allez, ciao.